On va commencer par le petit nouveau de cette année, même si la marque, c'est vrai qu'il y a des nouvelles pour les Français aujourd'hui parce que c'est une marque qui arrive du Québec, donc on a des skis qui sont faits en bois d'érable, d'accord, c'est une spécialité québécoise. Donc le nouveau de cette année, le Grizzly, qui est un ski qui va être assez souple, qui va se décliner en trois taillots patins, 99, 108, 116. Donc sur le freeride, on est mi-érable, mi-peuplier. Pourquoi ? Parce que l'érable c'est un très bon bois, c'est un bois qui est lourd, donc on va le garder exclusivement sur les skis de piste, et puis sur les skis freeride, on va garder l'érable sous les fixations, et puis on va mettre du peuplier pour avoir un ski beaucoup plus léger, et puis le gros avantage, c'est qu'on pourra le monter en fixe de rando. On retrouve 99, 108, 116, et ensuite en petits mouvements, on a également le Chinook, qui va être notre haut de gamme de la collection cette année. On va retrouver le même shape que le Grizzly, mais en full carbone, donc du coup on va avoir un peu plus de rigidité, et sur la piste, on va vraiment ressentir la différence. Ensuite, le Grand-Duc et le Bison, qui sont déjà là depuis deux ans, qui sont des valeurs sûres. Bon, sur la piste, là, le souci c'est que j'en ai qu'un avec moi, les autres sont sortis, tous sur la neige, mais vraiment sur une journée, toujours les pistes. Là, on va retrouver l'empreinte, 90 au patin, donc il reste quand même polyvalent. Titanial, deux feuilles de titane pour la rigidité. Voilà, cette option de titane, on va la retrouver sur les trois skis de pistes, donc 72 au patin, 83, 90. Il y a un gros engouement au Québec, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de détaillants, et que le Québec c'est très petit, du coup, il faut s'exporter, et ils ont pensé à nous, dans les cousins proches. Voilà, donc du coup, ils débarquent en France cette année, et vous allez les voir pour un bon moment.